Salut ! Je ne sais pas si vous vous souvenez mais tout au début quand j'ai commencé mes vidéos je vous avais présenté un cake au citron. Bon c'était le début on s'organisait comme on pouvait et ce cake au citron il se trouve que vous savez j'ai modifié mes mix aussi et j'ai ajouté du psyllium et j'ai trouvé que mon cake au citron il était encore plus moelleux, encore plus moussi alors j'ai eu envie de vous présenter ce nouveau cake au citron. J'ai besoin de 225 g de beurre doux que j'ai sorti une heure avant de commencer la recette pour qu'il soit ramolli. 4 oeufs du bicarbonate de soude alimentaire. 3 citrons non traités après récolte si vous voulez trouver bio c'est encore mieux. Si c'est juste non traité après récolte vous les rincez bien sous l'eau chaude et vous les frottez avec une brosse vous les essuyez avant de les râper parce qu'on va se servir du zèle. Et 250 g de mix pâtisserie avec le psyllium. Le mix pâtisserie avec le psyllium. Vous vous souvenez il n'y a pas longtemps je vous ai présenté des nouveaux mix avec le psyllium. Le mix pain avec le psyllium. C'est la même chose que le mix pain avec le psyllium simplement vous enlevez la cuillère à café de sel. Donc je vais vous montrer la vidéo. Si vous la connaissez par coeur, si vous connaissez le mélange, vous la passez. Si vous ne vous souvenez pas, vous avez envie de vous rappeler comme ça pour mémoire, vous regardez la vidéo et hop on reprend la recette juste après. Maintenant la vidéo du mix, c'est parti. On se retrouve après. Un mix d'un kilo comme ça on a de la réserve. On va se servir d'ingrédients simples. On va se servir de 520 g de maïzena que j'ai tamisé, ça veut dire que j'ai passé sur un tamis ou une passoire fine pour éviter qu'il y ait des grumeaux. 480 g de farine de riz blanc. La farine de riz blanc, on la trouve en magasin bio, on la trouve sur internet. Le psyllium blond en poudre. Voilà à quoi ça ressemble le psyllium blond en poudre. Vous voyez c'est tout fin. Il y a des internautes, des lecteurs qui m'ont dit oui ton pain, on a eu du mal, Clémentine et tout. Je dis mais comment ça, qu'est-ce que vous avez fait ? Parce que moi mes recettes, c'est minimum trois fois que je l'ai fait et donc elles sont sûres. Et puis je les vérifie trois fois de suite. Je dis qu'est-ce que vous avez fait ? Et bien ils avaient utilisé du psyllium en grain. Ça, ça va pas. Là il faut du psyllium blond en poudre. Et alors le psyllium blond en poudre, vous le trouvez en magasin bio, en sachet comme ça. Il y a aussi d'autres marques, c'est pas. Et puis vous le trouvez en pharmacie. Et alors en pharmacie, c'est vendu pour les trucs de transit, sauf que là, c'est pas pour des histoires de transit qu'on va s'en servir puisqu'on va le cuire, on va... Donc ça n'aura aucun effet, ne vous inquiétez pas. Et il nous en faut 20 grammes de psyllium blond en poudre que j'ai mis déjà là. Et il nous vient que mon mix, tout se mélange bien. Je vais utiliser une technique très sympa. Je prends des sacs de congélation, deux sacs de congélation, que je mets l'un dans l'autre. Pourquoi je mets deux ? Parce que s'il y en a un qui craque, il y a l'autre qui le retient. Et ça nous évite d'en avoir partout. Croyez-en mon expérience. Donc j'ai ces deux sacs que j'ai réunis. Je mets les 520 grammes de maïzena dans les deux sacs. Donc j'ai mis ma maïzena tamisée. Maintenant, je mets les 480 grammes de farine de riz blanc, toujours pareil, dans les deux sacs de congélation. 20 grammes de psyllium blond en poudre dedans. Je prends le sac, je ferme le sac. Il n'y a pas d'accident. Parce qu'on va secouer maintenant. Et je secoue. Il faut bien secouer. Quand on secoue bien, ça s'homogénise parfaitement. Il faut secouer. Voilà, vous avez vu la vidéo du mix pâtisserie. On peut commencer la recette. J'ai commencé à râper deux citrons. Et le troisième, on va le râper, on va finir de le râper ensemble. Râper le zeste, bien sûr. Donc maintenant qu'on a râpé tout le zeste des trois citrons, j'incorpore ce zeste des trois citrons dans mon mix pâtisserie. Et je mélange. Je vais couper les citrons en deux. Je presse les citrons. Il faut un bol. Je verse le jus de citron. Je réserve. On a les 225 grammes de beurre ramolli. On les coupe en petits morceaux. Je verse le beurre ramolli sur le sucre. Je mélange. Pour 4 minutes, j'ai mis un petit timer. Et je lance le timer. Ça marche. C'est parti. On se retrouve dans 4 minutes. Voilà, ça sort. Maintenant, je vais insérer les 4 oeufs. Un, un. J'attends que l'oeuf soit bien incorporé avant d'ajouter le suivant. On va regarder ça ensemble. Allons-y. J'ajoute un oeuf. Je l'incorpore bien. Là, c'est bien incorporé. J'ajoute le deuxième. J'attends fort bien. Là, c'est le moment un peu magique de la recette. Je mets une cuillère à café de bicarbonate de sodium. J'ajoute dans ce bol. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi un grand bol. J'ajoute cette cuillère à café. Et regardez comme ça mousse. Dans le jus des 3 citrons. Regardez comme ça mousse. Ça mousse. Vous allez me dire que c'est un citron liquide. C'est pas trop liquide. C'est parfait. Et maintenant, je vais incorporer le mix que j'ai préparé avec les zestes de citron. On y va. On incorpore doucement. Petite à petite fois, sinon ça va projeter. Ça, elle est faite. Beurrer largement. Si vous ne supportez pas les produits laitiers, on va placer le beurre par de la margarine végétale non hydrogénée, de préférence bio. Pas besoin de sortir la margarine végétale non hydrogénée une heure avant pour qu'elle devienne molle. 20 minutes, ça suffit largement. Je le verse dans ce moule. Je le raccorde un peu. Je vais le laisser pendant 5 minutes à pousser. Je préchauffe mon four à 150 degrés. 150 degrés, c'est un moustache 5. Vous mettez dans le four chaud à 150 degrés, à mi-hauteur, pour une heure de cuisson. Quand le cake aura cuit pendant une heure, vous le sortez du four et vous le laissez refroidir dans le moule pendant facilement 40 minutes. Parce que c'est très fragile, vous verrez. Donc il faut attendre avant de le manipuler et le démouler. Et au bout de 40 minutes, il sera froid. Vous pouvez le démouler sur une grille et vous le laissez reposer, respirer, refroidir vraiment complètement à l'air libre. On va se retrouver après le cake qui sera froid et on fera le glaçage. Le cake, il est froid, regardez-le. On va faire le glaçage. Vous mettez 8 cuillères à soupe de sucre glace. Vous mettez un saladier avec une passoire fine. On va mettre la passoire fine et le sucre glace, on va passer à travers la passoire fine pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Vous allez voir. Donc j'ai versé et je tamise. On appelle ça tamiser. On va passer à travers un tamis ou une passoire fine. J'ai pressé un demi-citron vers dessus mon jus de citron. Je mélange. J'ai essayé d'obtenir la consistance de la crème fraîche. Ça n'a pas encore vraiment la consistance de la crème fraîche. Alors j'ai juste du sucre glace. J'y vais un peu comme ça à l'œil. Tu veux voir. Ah ça commence à être intéressant là. Je vais ajouter encore un peu. Donc en fait c'est plutôt 12 cuillères à soupe que 8. On va dire plutôt 12. Pour un demi-citron. Là vous voyez votre glaçage. Il est prêt. Vous voyez une belle cuillère à soupe. Vous la mettez. Comme ça. Sur le cake. Sur le dessus du cake. Et ça va couler tout seul. Vous allez voir. Une deuxième cuillère à soupe à côté. Le glaçage. Et regardez ça coule tout seul. Le glaçage pour qu'il prenne il lui faut une heure. Vous le laissez à l'air libre. Et au bout d'une heure il aura pris. On se retrouve avec le cake au citron. Le glaçage qui aura pris. Et dégustation. Voilà ça y est ça fait une heure. C'est long une heure. J'en avais envie de ce cake au citron. C'est dur d'attendre. Mais ça y est le glaçage est pris. On peut y aller. Le voilà. Il est beau hein. Alors maintenant on y va. Oh là 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 là. Superbe. Première. Et deuxième. On y va. Hum. 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 Là je retrouve. Mais c'est du citron à l'état pur. Avec une douceur de glaçage. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Pour la petite histoire. Mon père avait réalisé ce cake au citron. Pour la famille. Mais version gluten. Et. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour retrouver ce cake au citron. Ça y est. A dimanche prochain. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada